Le numéro 266 de la Tribune des travailleurs Il s'agit pour notre hebdomadaire cette semaine de traiter un événement d'actualité important, la crise autour du projet de loi sur la sécurité globale, qui a été adoptée en première lecture hier à l'Assemblée nationale et qui est présentée par le gouvernement Macron et son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. À cette occasion, notre éditorial revient cette semaine sur une question qui n'est pas une question simplement lexicale, mais qui est une question politique, la différence entre ce qui est légal et ce qui est légitime. Légal, c'est-à-dire ayant trait à la loi, légitime, c'est-à-dire juste, justifié par le bon droit. Il est évident que si demain la loi sécurité globale du gouvernement était adoptée, il deviendrait légal d'emprisonner toute personne, tout citoyen coupable, entre guillemets, d'avoir diffusé des images de violences policières. Est-ce que pour autant ces sanctions seraient légitimes ? Bien entendu, elles seraient illégitimes du point de vue de la démocratie. L'éditorial de la Tribune des travailleurs revient cette semaine sur le fait que cette loi liberticide, cette loi scélérate, cette loi qui remet en cause des libertés démocratiques fondamentales, arrachées dans notre pays depuis des décennies par des luttes importantes, en particulier la liberté de la presse, la liberté d'informer, cette loi scélérate ne tombe pas du ciel, elle s'inscrit dans une longue continuité qui est celle des institutions de la Vème République elle-même. Ces institutions, un régime bonapartiste, un régime autoritaire, institutions qui ont été elles-mêmes mises en place par le coup d'État militaire du général de Gaulle en 1958, ces institutions, le gouvernement Macron ne fait finalement que pousser jusqu'au bout leur logique autoritaire et policière à travers cette loi, elle-même s'inscrivant dans une certaine continuité de nombreuses lois prises sous le gouvernement Macron et ses prédécesseurs qui remettent en cause les libertés démocratiques, liberté de manifester, liberté de s'exprimer, liberté d'informer, etc. Alors, dans ces conditions, soulève notre éditorial, on a en droit de s'interroger quand on lit sous la plume du directeur de l'Humanité le fait que cette loi serait finalement le résultat du libéralisme engagé dans des pulsions autoritaires. Libéralisme, mais pourquoi ne pas appeler les choses par leur nom ? Cette loi, oui, s'inscrit dans la logique des institutions bonapartistes, autoritaires et corporatistes de la Ve République. L'éditorial souligne également qu'on a en droit de s'interroger quand on entend Jean-Luc Mélenchon, au nom de la France insoumise, annoncer que s'il est élu en 2022, il abrogera la loi sécurité globale. Très bien, très bien, mais faudrait-il attendre encore deux ans de mesures, de lois, de coûts portés par le gouvernement Macron avant que cette loi soit abrogée ? Et puis, pour un insoumis, on est en droit de s'interroger, seulement abroger cette loi ou bien abroger et liquider les institutions antidémocratiques de la Ve République ? Alors oui, cette dérive autoritaire, cette dérive policière du régime nous amène une fois de plus à poser, comme le fait l'éditorial, la question de la rupture avec les institutions de la Ve République, des institutions taillées sur mesure au service de la classe capitaliste pour imposer les coûts les plus durs contre les travailleurs, pour tenter, sous toutes les formes, de chercher à intégrer les organisations ouvrières, en particulier les organisations syndicales, à l'appareil d'État. Oui, il faudra bien rompre avec ces institutions antidémocratiques. Il faudra bien que la majorité que constitue le peuple travailleur prenne le pouvoir entre ses mains à travers l'élection d'une assemblée constituante souveraine par laquelle, plus exactement, le peuple décidera librement quelle est la forme et le contenu de la démocratie et des mesures qui doivent être prises conformément à l'exigence de la majorité. Cette loi sur la sécurité globale, nous le disons, c'est une loi scélérate. Une loi scélérate dont la tribune des travailleurs, dans le dossier qu'elle y consacre en page 3, invite à ne pas se laisser abuser. La loi sécurité globale, ce n'est pas que l'article 24. Bien entendu, l'article 24 est particulièrement scandaleux. Il punit jusqu'à un an de prison tout citoyen qui se rendrait coupable de diffuser des images de policiers ou de gendarmes, ce qui, d'après la loi, porterait atteinte à leur intégrité physique, c'est-à-dire qu'on ouvre le règne de l'arbitraire le plus complet et remettant en cause la liberté des journalistes, en particulier, d'informer sur des actes de répression qui, malheureusement, ont lieu régulièrement. Mais il n'y a pas que l'article 24, il y a aussi l'article 22 qui généralise l'utilisation de drones portant des caméras permettant de contrôler et de surveiller les citoyens dans les manifestations ou dans toute autre activité. Il y a les articles 20 et 21 qui constituent des menaces directes contre la vie privée des citoyens, avec l'usage généralisé des caméras piétons portées par les forces de l'ordre. Et puis, il y a bien d'autres aspects dans cette loi, pour n'en citer que deux, la privatisation des fonctions de police, puisque les agents de sécurité privée pourraient se voir confier des tâches qui sont actuellement réservées aux officiers de police judiciaire, comme par exemple la palpation, ou bien l'élargissement des champs d'action de la police municipale, leur confiant des tâches qui relèvent actuellement de la police nationale. C'est donc bien une loi scélérate, une loi scélérate dont d'ailleurs on voit bien à travers les événements qui se sont déroulés ce 23 novembre, où elle pourrait conduire ce 23 novembre lundi soir à Paris, plusieurs centaines de réfugiés majoritairement venus d'Afghanistan, d'où ils fuient des guerres qui sont entretenues depuis plus de 20 ans par les grandes puissances, à commencer par tous les gouvernements français qui se sont succédés depuis 2001. Quelques centaines de réfugiés majoritairement originaires de l'Afghanistan qu'ils ont fui, qui avaient été chassés la semaine dernière d'un campement, d'un bidonville à Saint-Denis, ont établi quelques abris de fortune, place de la République, dans le centre de Paris. Et ils en ont été délogés avec une violence qui a provoqué une vague d'indignation dans tout le pays par les forces de l'ordre. À cette occasion, des journalistes ont été brutalisés. Et on voit bien d'ailleurs que si la loi sécurité globale était déjà en vigueur, que ces images qui ont provoqué à juste titre l'indignation généralisée des travailleurs, de la population et de nombre de responsables politiques et syndicaux, si ces images ne pouvaient être diffusées de par la loi, eh bien cet acte barbare qui a eu lieu le 23 novembre n'aurait pas été connu du grand public. Mais le 23 novembre était également le jour où les organisations de journalistes, les syndicats de journalistes en particulier, et aussi les organisations de défense des droits de l'homme, qui ont convoqué samedi dernier, 21 novembre, le rassemblement pour le retrait de la loi de sécurité globale, ce jour-là a été reçu par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Et face à leur protestation contre la loi, et entre autres contre cet article 24, ils ont été confrontés à un ministre qui leur a dit qu'en substance, la loi telle qu'elle était passerait, et qui s'est assise sur leur protestation légitime contre cette loi liberticide. Et on voit bien à travers cette réponse qu'il aurait faite, ce qu'est la véritable nature du gouvernement Macron, pas seulement sur la question des lois liberticides, sur l'ensemble de sa politique, un mépris, un dédain vis-à-vis de tous ceux qui s'opposent à tel ou tel aspect de sa politique, qu'il s'agisse de remettre en cause les libertés démocratiques, qu'il s'agisse de déverser des centaines de milliards dans les poches des patrons et des banquiers, qu'il s'agisse de la destruction de toutes les conquêtes que les travailleurs ont arrachées dans ce pays, y compris leur droit de s'organiser, de constituer leurs propres organisations. Et face à ce refus du gouvernement de les entendre, les organisations syndicales de journalistes et les organisations de défense des droits de l'homme qui étaient reçues ce jour-là par le ministre de l'Intérieur ont décidé d'appeler à nouveau le 28 novembre, samedi prochain, 28 novembre, à des manifestations à Paris, à 14h, place de la République, dans d'autres villes, des rassemblements et des manifestations pour le retrait de la loi de sécurité globale. Le Parti ouvrier indépendant démocratique avait appelé ses adhérents à participer nombreux au rassemblement convoqué le 21 novembre, se solidarisant des appels lancés par les organisations de journalistes, notamment, pour le retrait de la loi de sécurité globale. Et les adhérents du Parti ouvrier indépendant démocratique étaient nombreux au rassemblement à Paris, au Trocadéro et à des dizaines de rassemblements dans toute la France, et bien entendu, les adhérents du Parti ouvrier indépendant démocratique seront présents aux manifestations et au rassemblement du 28 novembre, car ils n'ont pas d'intérêt distinct de celui des travailleurs, des journalistes, des militants, des syndicalistes, des démocrates qui considèrent que cette loi est une remise en cause intolérable des libertés démocratiques chèrement arrachées dans notre pays. Alors, dans la tribune des travailleurs, cette semaine, on lira d'autres aspects dans notre dossier d'ouverture sur cette loi de sécurité globale. En particulier, on verra comment cette loi de sécurité globale s'inscrit dans une continuité de lois remettant en cause les libertés démocratiques prises depuis l'élection d'Emmanuel Macron à l'Élysée. On lira également le fait que ces atteintes à la liberté d'information et à la liberté de la presse s'inscrivent aussi dans une longue continuité de pratiques remettant en cause la liberté d'informer et d'exercer le métier de journaliste. On se souvient en particulier de ces journalistes qui ont été victimes de violences policières à l'occasion de manifestations qui le couvraient, mais aussi de ces journalistes qui ont été convoqués par la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, parce qu'un tel avait écrit un article sur l'affaire Benalla, parce que tel autre avait écrit un article dénonçant les ventes d'armes françaises à l'Arabie Saoudite dans sa guerre d'extermination qu'elle mène au Yémen depuis 2015. Et on peut se poser la question, est-ce que sous Macron, il est encore possible d'exercer la profession de journaliste ? Vous le lirez cette semaine dans la Tribune des travailleurs. Alors maintenant, cette dérive liberticide et totalitaire, elle n'est évidemment pas une chose en soi. Le gouvernement remet en cause les libertés démocratiques, pas pour le plaisir de remettre en cause les libertés démocratiques, mais parce que cela fait partie de ces méthodes visant à faire appliquer sa politique exclusivement au service des capitalistes. Le gouvernement remet en cause les libertés démocratiques parce qu'il faut empêcher la classe ouvrière dans notre pays de pouvoir prendre ses propres affaires en main, se saisir de ses organisations pour résister contre une politique, nous l'avons dit chaque semaine dans notre journal, une politique qui a consisté en l'espace de neuf mois à verser 560 milliards d'euros aux patrons et aux banquiers issus des fonds publics, c'est-à-dire l'équivalent de deux fois le budget prévisionnel annuel de l'État français, versé en l'espace de neuf mois dans les poches des patrons et des banquiers, sur la base du consensus qui avait été établi le 19 mars 2020 à l'Assemblée nationale par le vote unanime de tous les députés de la gauche à la droite pour approuver la première tranche de 343 milliards d'euros versés aux patrons et aux banquiers. Et c'est bien pour faire appliquer cette politique anti-ouvrière, pour faire appliquer cette politique qui consiste à verser des centaines de milliards d'euros aux entreprises qui ensuite organisent des plans de dizaines de milliers de licenciements. Pour faire appliquer cette politique, il faut effectivement remettre en cause les libertés démocratiques, y compris la liberté de la presse et la liberté d'informer. Vous lirez cette semaine dans la Tribune des travailleurs un article qui s'appuyant sur les chiffres donnés par les organisations de médecins, de travailleurs hospitaliers, chiffres eux-mêmes rendus publics dans le journal du dimanche, qu'on ne peut pas suspecter d'être un journal d'opposition à la politique du gouvernement. Ce chiffre hallucinant de 2 millions de ce qu'ils appellent les désastres invisibles, oui, 2 millions d'opérations chirurgicales, de soins, d'actes médicaux, de rendez-vous qui ont été reportés, déprogrammés, comme on dit dans les hôpitaux, compte tenu du fait que les hôpitaux sont submergés par la deuxième vague de la pandémie de Covid-19, que le personnel en sous-effectif ne peut plus faire face à l'afflux de patients atteints du Covid, qu'il faut réquisitionner des lits dans d'autres services, qu'il faut réquisitionner le personnel médecin, infirmier, aide-soignant qui devrait être occupé à d'autres actes médicaux, à d'autres patients. Et il y a eu donc, en l'espace de quelques mois, 2 millions d'opérations d'actes chirurgicaux, d'actes médicaux qui ont été déprogrammés pour des patients qui souffrent d'autres maladies, d'autres symptômes et qui ne seront donc pas soignés en temps et en heure. Et on est en droit de se poser la question, compte tenu du fait que ce gouvernement a refusé de prendre la moindre mesure qui s'imposait pour faire face à cette deuxième vague de la pandémie que tout le monde avait plus ou moins prévue, combien de milliers, peut-être de dizaines de milliers, paieront de leur vie le fait que les mesures n'ayant pas été prises, les hôpitaux étant débordés par la pandémie de Covid-19, leur intervention chirurgicale, leur acte médical aura été déprogrammé et n'ayant pas pu être soigné en temps et en heure, pour certains, ils le paieront, on le sait de leur vie, on est en droit de se poser la question. Dans la tribune des travailleurs également, nous revenons sur le drame qui frappe des dizaines de milliers de petits commerçants, de petits artisans, de paysans qui aujourd'hui sont au même titre que la classe ouvrière, frappés par les conséquences de la politique de ce gouvernement qui, tout en maintenant ouvert les entreprises pour que les travailleurs continuent à s'y faire exploiter, a décidé de fermer très largement les petits commerces et de porter également atteinte aux intérêts de la petite paysannerie. On lira dans la tribune des travailleurs des témoignages de ces petits commerçants, artisans, paysans, qui eux aussi sont victimes de la politique du gouvernement. Et puis, la politique du gouvernement contre la classe ouvrière, je le disais il y a quelques minutes, ce sont ces plans de licenciement qui tombent par dizaines de milliers. Dans toute la France, des entreprises entières qui sont condamnées à fermer leurs portes, des plans de centaines, voire de milliers de licenciements dans des grandes entreprises, dans des petites entreprises. Samedi 21 novembre avait lieu la deuxième rencontre nationale pour l'interdiction des licenciements qui a rassemblé à Paris 58 travailleurs militants de 27 entreprises venus de 19 départements et qui se sont réunis pour discuter de la situation. Une situation qui est marquée à la fois par cette avalanche de plans de licenciement, souvent venues d'entreprises qui ont bénéficié des centaines de milliards d'euros que le gouvernement Macron leur a débloqués et qui, pour que l'entreprise devienne plus rentable et que les actionnaires touchent encore plus de dividendes qu'ils ne touchent maintenant, organisent ce qu'on appelle des dégraissages, c'est-à-dire se séparent de toutes les activités non profitables de l'entreprise en licenciant par milliers mais aussi des travailleurs venus de la fonction publique qui disent, hélas, les licenciements ne sont pas seulement l'apanage du secteur privé et que la question, l'exigence d'embauche massive dans les services publics, dans le secteur public, est posée également. Une situation dans laquelle, dans toutes ces entreprises, ont lieu des manifestations, des grèves contre les plans de licenciement, souvent dans l'unité des organisations syndicales et dans sa première page, la Tribune des travailleurs rencontre cette semaine de la grève illimitée déclenchée par les travailleurs de l'usine générale électrique de Villeurbanne dans l'unité des organisations syndicales contre la liquidation de l'entreprise et les 345 emplois qui lui sont liés. Mais des grèves, des éléments de résistance qui ont lieu de façon éparpillée et qui amènent les militants, les travailleurs rassemblés dans cette deuxième rencontre nationale à poser la question, n'est-il pas nécessaire que soit organisée dans les plus brefs délais, par exemple au mois de janvier, une montée nationale à Paris pour l'interdiction des licenciements. Les travailleurs, les militants réunis ce 21 novembre ont adopté un appel dont je voudrais vous lire quelques extraits. Les faillites et fermetures d'usines et d'entreprises sont annoncées dans la presse. Ce sont des milliers de travailleurs et leurs familles qui sont plongés dans la précarité et la misère. Coupable de cette situation, le gouvernement qui facilite les plans de licenciement alors qu'il a donné plusieurs centaines de milliards d'euros aux banques et aux patrons. C'est tout simplement le droit au travail qui est remis en cause pour des milliers d'entre nous et quand le droit au travail est remis en cause, c'est le droit au salaire et tous les autres droits qui sont menacés. C'est tout simplement le droit de vivre qui est nié pour des milliers de travailleurs. Réunis ce 21 novembre en réaffirmant que seul le mot d'ordre interdiction des licenciements correspond aux besoins des travailleurs et leurs familles, nous affirmons que nous voulons tout simplement vivre. Oui, plus que jamais, il faut interdire les licenciements et les suppressions d'emplois. Ce mot d'ordre permet de rassembler les travailleurs et la classe ouvrière autour d'une exigence commune, quel que soit le secteur d'activité, du privé ou du public. Qui l'imposera ? Seule la mobilisation de millions et de millions de travailleurs l'imposera. Dans les entreprises, les travailleurs se rassemblent dans l'unité avec leurs organisations. Diverses initiatives sont prises appelant à se rassembler pour combattre les licenciements. Pour notre part, nous disons, il y a urgence à ce que soit organisée une montée nationale à Paris dans les premières semaines de janvier. Montée nationale qui permettrait de regrouper tout le monde, tous les travailleurs de toutes les entreprises frappées par les licenciements, toutes les organisations syndicales à tous les niveaux, avec un seul mot d'ordre, interdiction des licenciements et des suppressions d'emplois. Cet appel, évidemment, nous le publions dans la tribune des travailleurs. Il a été largement envoyé à la presse et nous invitons nos lecteurs à le faire circuler le plus largement possible, à le faire connaître, à le faire contre-signer et continuer à se regrouper sur cette perspective, car il n'y en a pas d'autre pour bloquer le massacre en cours. Il y a bien d'autres sujets qui sont traités de l'actualité française dans ce numéro de la tribune des travailleurs. Vous lirez en particulier les correspondances de luttes de classe que nous envoient nos lecteurs. Par exemple, cette grève des agents des collèges de Seine-Saint-Denis pour le recrutement des 150 agents nécessaires au bon fonctionnement des collèges dans cette période de pandémie. Vous lirez également cette grève, notamment de femmes travailleuses à la crèche Les Doudous de Hayange en Moselle. Et puis, la situation tragique dans les universités. Vous avez entendu que Macron a annoncé hier que les étudiants n'auront le droit de retourner à l'université qu'au début février, quand on sait que maintenant, avec les réformes successives, l'année universitaire se termine dans le meilleur des cas au mois de mai et souvent au mois d'avril, cela signifie ni plus ni moins, comme nous le disons dans le journal cette semaine, le sacrifice d'une génération d'étudiants qui, à juste titre, comme leurs enseignants, comme les personnels des universités, exigent de plus en plus nombreux la réouverture des universités en prenant tous les moyens nécessaires pour assurer les conditions sanitaires de protection face au virus, mais permettant à ce qu'une génération entière puisse avoir le droit d'étudier, de s'instruire, de passer un diplôme, d'obtenir une qualification. Vous le lirez dans le journal. Vous lirez également l'activité du Parti Ouvrier Indépendant Démocratique. Cette semaine, plusieurs travailleurs expliquent les raisons pour lesquelles ils rejoignent notre parti. Vous lirez également notre campagne à Paris pour le maintien du service d'urgence de l'hôpital L'Hôtel-Dieu, qui pose tout le problème de la responsabilité de la municipalité composée du Parti Socialiste, du Parti Communiste et des Verts, qui ont bien du mal à se prononcer pour la réouverture de ce service d'urgence. Et on s'interroge d'ailleurs pourquoi. Vous lirez notre chronique mensuelle sur la question de l'environnement. Cette semaine, nous posons le problème de la question des éoliennes, une question qu'on discute souvent, mais nous, nous le prenons sous l'angle sous lequel nous traitons l'ensemble de l'actualité, c'est-à-dire sous l'angle de classe. Derrière la question des éoliennes, il y a aussi des intérêts capitalistes et nous livrons à nos lecteurs une contribution. Et bien d'autres sujets encore. Bien entendu, cette semaine, dans la tribune des travailleurs, l'actualité internationale. L'actualité internationale, c'est bien entendu l'équipe de la future administration présidentielle américaine qui est en train de se constituer. Joe Biden l'a emporté. Il est en train de mettre en place le futur gouvernement américain. Et dans la correspondance de nos camarades des États-Unis que nous publions cette semaine, nous attirons l'attention de nos lecteurs sur un élément important de la constitution de cette administration. Joe Biden et derrière lui les financiers de Wall Street, qui ont largement payé sa campagne, a annoncé que le spectre de la récession approchait, que les États-Unis n'y échapperaient pas, qu'il faudra bien que les travailleurs américains remboursent les milliers de milliards de dollars que ensemble les élus démocrates et les élus républicains sous la présidence de Trump ont déversés dans les poches de Wall Street. Et donc, comme il faudra porter les coups les plus durs à la classe ouvrière, eh bien Joe Biden a trouvé la solution, la solution, il l'a martelée tout au long de sa campagne, c'est ce qu'il a appelé l'Union nationale. Et il a mis les choses en pratique, puisque dans son équipe de transition, il a nommé pas moins de 27 responsables syndicaux nationaux, parfois des responsables de premier plan de la centrale syndicale AFL-CIO. Ce qui pose tout le problème, qui est un problème qui n'est pas américain, est-ce que le rôle des syndicats, c'est de contribuer à remettre l'économie sur pied, comme dit Biden, c'est-à-dire en fait remettre les profits capitalistes sur pied, au détriment des travailleurs, est-ce que le rôle des organisations syndicales aux États-Unis, comme partout dans le monde, ce n'est pas au contraire s'opposer au gouvernement capitaliste ? Est-ce qu'il pose aux États-Unis le problème particulier de la nécessaire rupture du mouvement syndical avec le Parti démocrate, qui est comme le Parti républicain de Trump, l'un des deux partis de la bourgeoisie ? On lira également cette semaine, dans les pages internationales de la Tribune des travailleurs, une interview d'étudiants de Thaïlande, partie prenante du formidable mouvement de mobilisation contre la monarchie, contre l'agente militaire qui a commencé cet été. On lira également des interviews et des contributions venues d'Algérie sur la question de la défense des droits démocratiques des femmes contre les violences faites aux femmes, l'interview d'une militante ouvrière, et cette correspondance d'Argentine qui nous informe qu'un projet de loi dépénalisant l'interruption volontaire de grossesse sera mis à l'ordre du jour du Parlement. D'une certaine façon, c'est la formidable mobilisation de centaines de milliers de femmes et d'hommes en Argentine depuis des années pour la conquête de ce droit démocratique qui est au bord d'obtenir des résultats. Et enfin, une information importante, en Inde, demain, le 26 novembre, l'ensemble des centrales syndicales du pays se sont mises d'accord sur une plateforme commune et appellent sur cette base, en alliance avec les organisations paysannes, à la grève générale pendant une journée. Des centaines de millions de travailleurs indiens du secteur formel et informel sont appelés par les organisations ouvrières à se mettre en grève, y compris à manifester dans le cadre des conditions difficiles de l'épidémie. Sur une plateforme en plusieurs points, en particulier qui exige le versement mensuel en liquide de la somme de 7500 roupies à toutes les familles dans le besoin. Une ration alimentaire gratuite de 10 kilos par mois à chacune des familles dans le besoin. L'extension d'une loi qui offre des centaines de jours de travail payés au salaire minimum dans le cadre de grands travaux. L'abrogation immédiate des lois antipaysannes du gouvernement et des lois remettant en cause le Code du travail. L'arrêt immédiat de toutes les privatisations. L'abrogation de la circulaire gouvernementale sur les pré-retraites. Et l'abrogation de la réforme des retraites, le retour au niveau antérieur des pensions. D'une certaine façon, même si nous savons tous qu'une journée de grève probablement ne suffira pas pour imposer ce programme d'urgence. Mais force est de constater que dans ce pays gigantesque de plus d'un milliard d'habitants, il a été possible de rassembler le mouvement ouvrier sur une plateforme qui commence à rassembler les premières revendications, les premières mesures d'urgence de sauvegarde de centaines de millions de travailleurs, de paysans, de jeunes. C'est une information importante que nous livrons à nos lecteurs et qui doit nous interroger sur le fait qu'il est possible. Il est possible de regrouper les organisations ouvrières, non pas dans le soutien au gouvernement capitaliste comme celui de Macron, mais sur une plateforme de sauvegarde des travailleurs, de leur famille, de la jeunesse, une plateforme de mesures d'urgence qu'un gouvernement au service véritablement de la majorité pourrait mettre en œuvre. Et c'est le combat que mène chaque semaine l'hebdomadaire, la tribune des travailleurs. Le combat que nous faisons connaître en diffusant ce journal, cette semaine encore, il est indiqué que malgré les limites du confinement, le numéro précédent de notre hebdomadaire a été largement diffusé, en particulier dans nos colonnes, un étudiant raconte qu'il est allé taper aux portes de sa CITU, discuter à partir du contenu du journal et que 11 étudiants ont acheté l'hebdomadaire en le remerciant de leur avoir apporté ces informations qui, comme le disent les étudiants, aident à prendre conscience du combat qu'il faut mener pour se sauver, sauver les étudiants, sauver les travailleurs. Le journal, bien sûr, ce sont les abonnements. En cette période, nous invitons plus que jamais les travailleurs, les jeunes, qui veulent avoir accès chaque semaine, soit dans leur boîte aux lettres, soit sur leur smartphone ou sur leur tablette avec la version numérique, à s'abonner à notre journal. Vous pouvez vous abonner sur le site internet où vous regardez cette présentation. Et puis enfin, l'appel à souscription financière. La Tribune des travailleurs est un journal qui ne vit que par ses lecteurs, un journal qui est fier de n'avoir aucune subvention, de ne publier aucune publicité. Il est fier de ne pouvoir compter que sur ses lecteurs, ses abonnés, les travailleurs et jeunes qui, chaque semaine, achètent au numéro notre journal. Notre journal a besoin de vous. Alors, si vous souhaitez nous apporter votre aide, une souscription financière a été ouverte pour que notre journal puisse continuer à mener son combat. Vous pouvez verser là aussi à cette souscription sur le site de la Tribune des travailleurs, latribunedetravailleurs.fr. Merci et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501